Bienvenue sur Equas Gear Live. Moi, je m'appelle Lodwijk Deleu. Pour cette émission qui a été enregistrée à Blondec, je donne la parole à Marcel Leroy. Bonjour, je m'appelle Marcel Leroy. Je suis président de la Fédération Colombofile du Nord Pas-de-Calais en France. Sachant que dans le Nord Pas-de-Calais, nous regroupons 50% des colombofiles de France. C'est-à-dire que sur les 10 500 colombofiles de France, il y en a 5 200 dans le Nord Pas-de-Calais. Ceci est dû à la proximité de la Belgique parce que la colombofilie actuelle a été inventée par les Belges au début du 19e siècle. C'est-à-dire au début des années 1800. Quand il y a une crise économique en Belgique, beaucoup de travailleurs belges sont venus travailler en France, notamment à l'île Roubaix-Tourcoing dans le textile. C'est pourquoi la première société colombofile de France a été créée à Roubaix en 1849. Donc après, on sait que les pigeons ont rendu d'énormes services pendant les différentes guerres, pendant la guerre de 1870 déjà, mais surtout pendant la première guerre mondiale, la guerre 14-18, où là, les pigeons français ont rendu d'énormes services. Il y a le fameux pigeon vaillant que beaucoup connaissent. C'était le premier animal en France à recevoir la Légion d'honneur pour avoir accompli sa mission en 1916. C'est grâce à lui que les soldats du Four de Vaud près de Verdun ont eu la vie sauve, parce que ce pigeon a réussi à accomplir sa mission. Donc aujourd'hui, la tradition perdure dans le Nord-Pas-de-Calais, puisque c'est sûr que des colombofiles âgés décèdent ou arrêtent à cause de maladies, mais nous réussissons à recruter des jeunes, parce que nous sommes sur le terrain. Des opérations comme aujourd'hui au Salon de l'Oiseau à Blandec, auquel je participe depuis déjà de nombreuses années. Les jeunes qui sont là, c'est moi qui les ai recrutés. Il y a même des enfants qui nous donnent un coup de main, qui présentent les pigeons à ma place. Moi, je me repose pendant cette heure. Les jeunes font le boulot à ma place. Il faut bien les faire travailler un petit peu. Les retraités, on les laisse reposer. Et puis en plus, j'en ai besoin. Donc voilà un peu la situation aujourd'hui. Mon père était colombofile, mon grand-père était colombofile. Donc moi, forcément, je suis né un peu dedans. Mon père a eu ses premiers pigeons l'année de ma naissance en 1953. Bon, même s'il y a eu une coupure par la suite. Moi, j'étais colombofile quand j'étais jeune à Armontière, donc près de Lille, de 1970 à 1986. Ensuite, ma femme étant de Saint-Omer, nous sommes venus... J'ai arrêté. Nous sommes venus habiter près de Saint-Omer. Et je n'ai repris qu'en 2010 à Haoul, donc la société de Haoul dont je suis l'actuel président. Nous comptons 23 adhérents. Bon, sachant que ça fait partie des 16 sociétés de colombofile du compendant de Saint-Omer, qui regroupent en tout presque 400 colombofiles. Voilà un petit peu la situation dans le nord de la France, où la colombofilie perdure et fait toujours partie du patrimoine culturel régional. C'est ça qu'il faut s'y aller. D'ailleurs, les maires du coin le savent très bien.